Prêt à vous laisser transporter? Écoutez cet extrait d'Emme, un livre de Kim Thuy. Emma-Janne saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche-pied. Comme dans un jeu de marrelle, elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bons temps. Sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise. Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. Comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, le PQ a parti une campagne libérée Horatio. Tiens, c'est intéressant. Libérée Horatio Arruda. Nous allons en parler à Pascal Birubitch, Parti québécois. Bonjour, M. Birubitch. Bonjour. Alors, il est enfermé, M. Horatio. Il est détenu en otage? Bien, il est, je dirais, constamment en présence du politique. Il fait partie de la même cellule de crise. Mais surtout, il fait ses conférences de presse en présence du premier ministre et du ministre de la Santé qui souvent, surtout dans le cas du premier ministre, lui jette des regards de côté où il fait part de ses attentes, où il nous indique que c'est le Dr. Arruda qui l'empêche de faire ça. Imagine la pression que ça lui donne. Alors, ce qu'on propose essentiellement, c'est des points de presse distincts entre la santé publique et le politique. Le côté scientifique, Dr. Arruda, qu'il fasse ça seul, qu'il nous explique. Puis le politique fera part de ses attentes, puis répondra aussi. Est-ce que c'est comme ça dans d'autres provinces au Canada, où il y a une séparation plus claire? Bien, c'est le cas à peu près partout. Même en Ontario, le Arruda ontarien a déjà fait une sortie pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision que le gouvernement Ford avait prise. Au Québec, dès le départ, on a décidé de faire ça. Donc, le premier ministre s'est assis avec le directeur de la santé publique, puis c'est devenu une habitude. Et c'était tellement entremêlé qu'à un moment donné, le directeur de la santé publique avait son bureau dans le cabinet politique du premier ministre. Là où on retrouve juste des gens qui ont des cartes de membre de la CAQ dans leur poche. Donc, ça n'avait pas trop de sens. On me dit que là, son bureau n'est plus là. Mais c'est toute la question de l'indépendance de la santé publique par rapport au politique. Parce que lorsqu'on voit l'organigramme hallucinant du ministère de la santé et des services sociaux, on voit que le docteur Arruda fait partie de la machine. Il est sous-ministre, là. Il y a deux titres. Donc, il est directeur de la santé publique, mais il est d'abord sous-ministre adjoint. Donc, il relève du sous-ministre, de la sous-ministre, qu'elle-même relève du ministre. Donc, c'est un employé du gouvernement du Québec. Et son renouvellement, c'est surtout une décision comme sous-ministre du gouvernement du Québec. Le directeur de la santé publique, selon moi, ça devrait être un poste indépendant. Puis, on s'en rend compte avec la pandémie. Au même titre qu'on va nommer, par exemple, le directeur des poursuites criminelles et pénales aux deux tiers. Ou celui de l'UPAC. Ou le protecteur des citoyens. Ou le directeur des élections. Je pense qu'une des conséquences de cette pandémie, c'est de réaliser que ça devient un acteur politique au service du gouvernement, à bien des égards. Tellement que des fois, on dit, c'est la décision de la santé publique. Mais, on devrait dire, c'est la recommandation. Parce que la décision, c'est toujours le gouvernement du Québec. Le gouvernement n'abdique pas ou n'abandonne pas ses responsabilités aux directeurs de la santé publique. Donc, il y a une confusion des genres depuis le début. J'avais été le premier à l'identifier. Et c'est pour ça qu'on a fait la motion libérer Horacio. Parce que moi, je suis convaincu, Richard, que si on lui permet de faire des conférences de presse distinctes, il va plus se laisser aller, il va être plus à l'aise. Mais, M. Bérubé, je me fais l'avocat du diable. Peut-être que le gouvernement se dit, en période de pandémie, de crise, comme ça, on le voit, les gens sont confus ces temps-ci. Totalement confus. On est tout mêlé. On a besoin de parler d'une seule voix. Si demain matin, effectivement, il y a deux conférences de presse, celle de M. Herda, Dr. Herda, celle de M. Legault, puis ils s'obstinent, puis ils ne sont pas d'accord. Vous imaginez la confusion des gens qui vont dire, bien là, qui croire, le premier ministre ou la santé publique? Ils vont être encore plus mêlés. Ce n'est pas la confusion des gens, c'est la confusion des genres. Ce n'est pas pareil. Depuis le début, on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qui vient du politique ou pas, puis selon les convenances du gouvernement, surtout quand il se trompe, il va dire que c'est la santé publique. Moi, je me souviens, l'an dernier, à peu près, un petit peu plus tard, disons, dans l'année, j'avais dit qu'il faudrait porter le masque à Montréal, dans les transports en commun, dans les lieux publics, puis ils avaient ri de moi. Puis ils avaient dit, ah, bien là, la santé publique, je trouve que ça n'a pas d'allure. Bon, alors, ça, c'était-tu vraiment le cas, ou c'était le gouvernement qui disait qu'il n'était pas prêt, ou ce n'était pas son idée, on ne le saura jamais. Puis il y a plein de décisions comme celles-là. Souvenez-vous, en décembre dernier, quand j'ai questionné le docteur Arruda, et j'ai appris que les restaurants, pas banal, lui, il n'aurait pas fermé. Il a fallu qu'on impose une présence du docteur Arruda pour le questionner. Ça a été la seule fois, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie, puis on a appris ça. Et M. Birbet, c'était très, très, très intéressant. Je me souviens fort bien, en commission parlementaire, lorsque je lui avais posé la question, et c'est ça qui est un peu mêlant. Alors, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent, là. Récemment, François Legault a dit, bon, on se demande comment ça se fait, j'ai permis aux étudiants du secondaire 3, 4 et 5 de retourner à temps plein à l'école. Il dit, moi, j'ai fait ça parce que c'est ce que la santé publique me recommandait, et moi, je ne peux pas dire non à la santé publique. Ah, c'est drôle, parce que lorsque la santé publique recommandait, justement, d'ouvrir les restos, les musées et les salles de spectacle, c'est drôle, François Legault, là, il n'a pas hésité à dire non. Donc, à un moment donné, on dirait que quand ça fait l'affaire de François Legault, il dit, c'est moi qui mène, je dis non. Mais quand ça ne fait pas son affaire, il dit, bien, je ne peux pas dire non à la santé publique. Ben oui, puis on ne le saura jamais, parce qu'il n'y a pas d'avis publics qui sont divulgués, il n'y a pas de notes qui sont prises à la cellule de crise, j'ai révélé ça il y a déjà plusieurs mois, il n'y a pas d'enquête publique et indépendante. La formule choisie par le gouvernement du Québec, elle fait bien son affaire, est inoffensive. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est un peu passé inaperçu parce qu'on ne siégeait pas, la commissaire à la santé, Mme Castonguay, a déjà tiré ses conclusions publiquement, avant même d'écrire le rapport, elle dit, finalement, ce n'est pas vraiment le gouvernement en place, c'est les gouvernements précédents. Alors, ça s'explique de la façon suivante, c'est une employée du gouvernement du Québec, elle ne veut pas déplaire. Respect pour Mme Castonguay, mais pas pour l'exercice qu'elle fait présentement. D'ailleurs, on a refusé de participer. On est le seul groupe qui a refusé, parce que c'est un simulacre de commission d'enquête. Et quand j'entends le ministre de la Santé dire, tout le monde en parle dimanche dernier, il dit, moi là, je trouve qu'elle fait du très bon travail, j'espère bien, est en train de limiter considérablement votre responsabilité. Ben oui, elle fait du bon travail. Mais si avec l'autoroute de la Concorde, vous vous souvenez de ce viaduc qui était tombé, là? Oui, oui, oui. Il y a eu quelques décès. Il y en a eu trois, je pense. Je ne vais pas me tromper. Puis ça a mérité une enquête publique et indépendante. On l'a eu. Trois personnes. Puis c'était mérité. Là, on arrive à 11 000. On n'aurait pas besoin d'une commission publique et indépendante. Je pense que poser la question, c'est répondre. Est-ce que l'idée, la formule de la conférence de presse, est-ce que ça tient encore debout après un an? On se souvient, il y a quelques temps, moi, ça m'avait très choqué, que M. Legault avait profité de ce temps d'antenne que les médias lui donnent, parce qu'on est en période de pandémie, pour vanter les réalisations de son gouvernement et pour dire aux gens qui allaient réaliser toutes les promesses de la CAQ. Et là, je me suis dit, wow, 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 là. Alors, pas juste ça. Le temps d'antenne, c'est précieux, là. LCN en direct pendant une heure, c'est précieux. Les chaînes d'information continue, certaines radios, le web, plus toute la couverture médiatique, puis l'attention qui est créée. Écoutez, parfois, les codes d'écoute, ça va jusqu'à 2 millions. C'est un immense privilège. Alors, ça doit servir à informer la population d'enjeux très concrets, de décisions qui ont été prises, qui touchent leur vie. Mardi, la semaine dernière, la question du masque obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur, le premier ministre a choisi de ne pas en parler. Quand même grave. Les heures de la scène, le retour au cégep, le transfert d'une région rouge ou orange dans la zone jaune, tout ça, là, il a choisi de ne pas en parler. Mais on apprend toutes sortes d'affaires. Par exemple, on va faire une blague avec le docteur, avec le ministre Dubé qui dit, « Ah, mon Wi-Fi va plutôt bien, un genre de blague. » Puis toutes sortes d'affaires, mais pas l'essentiel. Ça, c'est des choix qui sont faits. Puis si l'objectif de la conférence, ce n'est pas d'informer, c'est une tribune politique. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas le CRTC qui devrait régir ça, mais plutôt le directeur des élections. Parce que ça dure depuis trop longtemps. À un moment donné, à juste raison, vous indiquez, il a parlé de ses engagements électoraux. Je vais te dire, ça n'a aucun sens. Puis là, l'autre jour, c'était le sens de la politique, avec une citation de Bernard Landry. Il y a des scripteurs, hein? Puis ils sont comiques, hein? Ils écrivent des lignes comme ça, tu sais. Puis là, tu vas dire ça. Puis là, c'est bon. Puis là, l'objectif, là, je pense, c'est que le premier ministre ne prononce pas trop de décisions négatives pour pas que les gens le voient publiquement dire ces choses-là et l'associer à ça. Alors, le masque à l'intérieur, bien là, ils l'ont fait dire par la CNESST, par exemple. Donc, vous ne l'avez pas vu, le dire à la télé. Et c'est une tribune politique. Et les journalistes parlementaires, là, je suis à l'Assemblée nationale, je vous confirme qu'ils me disent tous qu'ils sont d'accord avec ça, que ça n'a aucun sens. Alors, ma proposition, parce qu'il faut être positif, une heure avant, pour une conférence à 17h, tous les communiqués par secteur sont rendus publics, avec les détails, l'application, tout ça. À 17h, là, tout le monde les a lus, les journalistes, le public et tout ça. Là, on pose des questions. Le premier ministre peut inciter sur des enjeux, peut expliquer sa décision. Là, il y a une véritable rédition de compte. Et c'est pas obligé... C'est pas obligé de durer une heure à TV, cette affaire-là, là. Non plus, mais si une heure avant, on a accès aux infos, au lieu de les donner à des journalistes durant la journée, « Ah, j'ai confirmation qu'il va annoncer ça. » L'autre problème avec ça, c'est que ça diminue l'impact du point de presse. L'information, on la donne avant, juste pour vérifier comment ça réagit. La température de l'eau, ça n'a pas de sens. Alors, c'est tout ça. Moi, je pense, M. Birubé, qu'on est rendus là. Puis je pense que nos auditeurs, nos auditrices qui vous écoutent, sont tout à fait d'accord avec ça. Après un an, là, on est rendus vraiment là. Je voyais même M. Steve Flanagan, qu'on connaît, qui a géré la crise du verglas, qui dit que lui aussi, il remet en question. Il est exprimé là-dessus. Puis autre chose, est-ce que le premier ministre est obligé d'être là à tous les points de presse? Parce que là, ça banalise aussi sa présence. Moi, je pense qu'il doit être là quand ça compte vraiment. Il n'est pas obligé d'être tout le temps là. Puis dans certains cas, un communiqué, ça fait le travail. Et juste le directeur de la santé publique, je veux dire, c'est devenu un outil politique. Et le gouvernement, et là, j'avertis d'avance aux auditeurs, ce que je m'apprête à dire va déplaire tellement au bureau du premier ministre, mais je vais quand même le répéter. Le gouvernement a les yeux rivés, bien sûr, sur les chiffres de la pandémie, mais aussi sur un autre chiffre. Ça s'appelle 2022. C'est l'année de l'élection. Alors, si ça ne sert pas l'information, les points de presse, ça sert quoi? Bien, une rime en on, la réélection. Et en terminant, en terminant, je sais que vous n'êtes pas un expert en virus, mais il y avait Véronique Prince de Radio-Canada. Le premier ministre non plus, puis il s'exprime là-dessus. Si on avait l'information, on le deviendrait. Il y a juste à nous partager, puis on va le devenir. La journaliste de Radio-Canada, Véronique Prince, hier, a demandé au Dr Arruda sur quel avis scientifique il se basait pour imposer le port du masque obligatoire à l'extérieur. C'est quand même une mesure extrêmement restrictive. C'est une mesure importante. Et Dr Arruda dit qu'il ne s'est basé sur aucun avis scientifique. Il n'y a rien. Il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune recherche qui permet d'imposer le masque obligatoire. C'est l'Amérique de l'Eclerc. Oui. Vous avez réagi comment en entendant ça, en tant que citoyen? Au même titre que quand on nous a parlé du couvre-feu, puis on nous a dit que ça reposait sur absolument rien. Il n'y a pas d'études sur le couvre-feu non plus. Mais la réponse qu'il nous dit, c'est que vous ne pouvez pas dire que ça n'aide pas. Bon, OK. C'est spécial. Donc, on est les seuls, d'ailleurs, en Amérique, puis à Montréal, j'exclus les casseurs, des gens qui cherchent juste des occasions. On a peut-être des malfaisants. Il y a un questionnement qui est légitime là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la meilleure mesure quand on sait que c'est beaucoup en milieu scolaire, par exemple, ou en milieu de travail que le virus circule? Donc, transparence, tout le temps. On devrait tout le temps avoir l'avis de la santé publique. Puis là, le gouvernement pourrait expliquer je suis allé plus loin que la vie ou je l'ai respecté ou je suis allé en deçà. Là, par exemple, on ferait juger la performance d'un gouvernement. Ça sert le gouvernement puis les gens se disent mais ça a l'air bon ce qu'ils font, tu sais. Puis personne ne ferait mieux. D'ailleurs, j'ai une petite réponse à ça. On est pire au Canada, alors je pense qu'on peut faire mieux et je pense que d'autres pourraient faire mieux. Mais, écoutez, les gens disent bien là, c'est difficile. Oui, mais je veux dire, on peut améliorer constamment les affaires. On va arriver à 11 000 décès. Il me semble que quand on est dernier au Canada, on devrait faire preuve de beaucoup d'humilité face aux propositions, pas juste des élus, de médecins, de spécialistes, des questions légitimes puis essayer d'arrêter d'ostraciser des gens qui posent des questions. La CAQ était dans l'opposition. Moi, je me souviens comment était la CAQ de l'opposition de 2012 à 2018. C'était pas reposant. Mais les gens oublient ça. Pas moi. Donc, libérer Horatio Arruda et en passant, un petit clin d'œil. Libérer Horatio. Hashtag, libérer Horatio. J'ai parti ça. En terminant, c'est une bonne idée. En terminant, un clin d'œil aux gens de votre coin, M. Birubé, j'ai mangé du crabe des neiges hier. Il est bon en maudit. Et que c'était bon. Vraiment. Il s'est rendu à Montréal correctement. Il n'est pas donné, par exemple. Il est beaucoup plus cher que les années précédentes. Il y a une augmentation, mais c'était succulent. Donc, salutations, Jean-Baptiste. Alors, je vous suggère aussi les bourgaux, les bigorneaux. Ça, c'est une bonne saison pour ça. Puis, un peu plus tard, le homard. Parfait. Évidemment, les crevettes de matane. Ça, c'est incontournant. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, M. Pascal Berbier du PQ. Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. AltaScience recrute actuellement des gens en bonne santé âgés entre 18 et 65 ans qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada